Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de maître Dimitri Bougard. Comment vas-tu, Dimitri ? Bien, Sébastien, merci. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va répondre à cette question et on va parler de sessions, voire de reprises d'entreprises et notamment d'entreprises de conciergerie, d'appartements et de sous-locations, pourquoi pas, puisque c'est des questions qu'on me pose régulièrement. Et justement, j'ai invité Dimitri aujourd'hui pour pouvoir en discuter, échanger par rapport à ça. Mais comme tu le sais juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je suis invité tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu vas découvrir un bouton s'abonner dans la partie description. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié sur les prochaines vidéos que j'ai publiées autour justement de conciergerie d'appartements, de sous-locations, d'investissements locatifs également et aussi tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat ou le mindset d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je me situe effectivement en compagnie de maître Dimitri Bougard, que j'ai invité sur cette chaîne, pour parler de sessions, reprises d'entreprises, de conciergerie d'appartements, de sous-locations. Et voilà, l'idée, c'est d'échanger par rapport à ça, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement et surtout comment s'y prendre si à un moment donné, comme moi, vous êtes propriétaire d'une conciergerie, vous souhaitez pourquoi pas céder des parts, faire rentrer un nouvel associé ou tout simplement revendre peut-être la société, l'intégralité ou peut-être revendre juste le fonds de commerce. Et peut-être que justement, peut-être même commencer par ça. Quelle est la différence entre revendre sa société ou revendre le fonds de commerce, Dimitri ? Effectivement, ça c'est une excellente remarque. Il y a des différences fondamentales entre la société et le fonds de commerce. Le fonds de commerce est quelque chose de beaucoup plus immatériel que la société puisque le fonds de commerce se compose de la clientèle, du nom, de la marque, du numéro de téléphone, d'un savoir-faire. Donc une société peut très bien revendre son fonds de commerce. Ça me semble un petit peu plus délicat quand même pour une conciergerie puisque souvent, les personnes qui créent des conciergeries pensent en termes de nom commercial à donner le même nom commercial à leur société. Donc on va se retrouver avec une difficulté si on souhaite vendre le fonds de commerce qui inclut quand même un nom et que ce nom est le même que la société qui est conservée par la personne qui revend le fonds de commerce. Là, ça ne part pas très bien. Au-delà de ça, on peut très bien aussi avoir une société qui est titulaire de la marque et donc il faudra bien penser à revendre la marque en même temps que le fonds de commerce à l'inclure dans la session. Globalement, j'aurais tendance à dire que pour des fonds de commerce de conciergerie, il est plus simple de revendre carrément la société. Petite précision, une société est une entreprise, mais une entreprise n'est pas forcément une société. Ce qui veut dire que si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez très bien détenir un fonds de commerce que vous exploitez en nom propre en réalité, mais ça va être compliqué parce que vous n'avez pas de part ou d'action à céder. Une micro-entreprise, ce n'est pas une société. Donc il est beaucoup plus difficile de céder son activité quand on est en micro-entreprise. Sans parler même du fait que la plupart du temps, ceux qui sont en micro-entreprise se sont volontairement limités en termes de chiffre d'affaires. Il y a des questions de seuil, des questions de TVA, etc. Donc si vous avez des ambitions en termes de création de société, de développement, éventuellement dans une perspective de revente, à un moment ou un autre, forcément, vous allez passer en société. D'accord, donc ça du coup, ce serait dans le cadre effectivement d'une session, voire d'une reprise. Imaginons, moi dans ma société, typiquement, et d'ailleurs si j'en parle là, c'est un petit peu aussi un sujet d'actualité pour moi. Imaginons, je décide de faire rentrer un associé. Comment ça se passe en fait ? Parce que du coup, le capital social a été déposé, bien évidemment. Donc on a chacun eu nos parts, donc moi j'ai un associé. Et imaginons, je décide de céder, je ne sais pas, 30% de mes parts. Comment ça se passe ? On les valorise ? C'est le capital social ? Comment on détermine un petit peu ça ? Là, on rentre dans un sujet qui pourrait nécessiter de très longs développements. Ceci étant, déjà, tu me parlais de céder des parts ou des actions. Alors, pour être précis, les parts, on va parler de société à responsabilité limitée ou de URL. Et pour les actions, on vise plutôt les actions des SAS ou des SASU. Donc, tu me parlais de cession. Mais après tout, on pourrait aussi, imagine tout simplement, faire rentrer un nouvel associé via une augmentation de capital. Ce qui serait un mécanisme totalement différent. Soit, on va céder des parts ou des actions pour un prix convenu. Et là, on va te remettre à toi, Sébastien, le prix de cession. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura une plus-value. Tu vas dégager à cette occasion et payer de l'impôt sur la plus-value. Soit, ta société va émettre des actions ou des parts. C'est donc une augmentation de capital. Et là, le nouvel entrant apporte du capital à la société pour, par exemple, faciliter son développement. Donc, nous sommes sur deux modes d'entrée radicalement différents au sein de la société. Puisque dans le deuxième cas, le capital est apporté à la société dont elle dispose pour poursuivre son développement. Donc, tu vois que déjà, il y a des grosses différences entre ces deux choses. Après, si on est dans un cas comme dans l'autre, cession ou augmentation de capital, on va évidemment devoir valoriser la société. Alors, la plupart du temps, c'est quand même des experts comptables qui s'occupent de cet aspect-là. Parce qu'en fonction de l'activité des sociétés, déjà, ils connaissent tous les comptes de l'entreprise, nécessairement. Donc, ils ont tous les chiffres. Ils sont très bien placés pour faire la valorisation. Ils connaissent les secteurs d'activité. Alors, la sous-location est un secteur et la conciergerie sont deux secteurs d'activité un peu spécifiques. Mais vous aurez vraisemblablement déjà un expert comptable qui est un peu versé dans ce domaine. Sinon, ça peut poser des difficultés. Donc, il sera même de valoriser votre société. Et cette valorisation peut se faire avec des règles différentes. Ça peut être en termes d'années de chiffre d'affaires. Ça peut être en termes de pourcentage de marge. Bon, moi, je ne suis pas expert comptable. Je le dis bien humblement. Donc là, pour le coup, les experts comptables sont bien souvent largement mieux placés que les avocats pour se faire. Pour ce qui est de la technique juridique de cession, là, ça va être différent puisque les experts comptables font, mais les avocats, du moins ceux qui sont spécialisés sur les cessions ou les reprises d'entreprise, seront vraisemblablement souvent mieux placés que les experts comptables. Donc, en réalité, il faut une équipe pour ça dès lors que la société qu'on envisage de céder ou dans laquelle on va faire entrer quelqu'un est une société un petit peu importante. Il y a aussi d'autres choses à voir, comme par exemple la mise en place éventuellement d'un pacte d'associés qui va régir justement les rapports entre associés. Il y a tout d'abord le contrat fondamental que représentent les statuts de la société. Mais au-delà de ça, on va par exemple prévoir dans un pacte d'associés pendant combien de temps l'associé entrant ne peut pas lui-même recéder ses parts. On va prévoir des clauses en fonction du chiffre d'affaires, peut-être un complément de prix. On peut prévoir beaucoup de choses. Et là, de la même façon, il faut s'adresser à un avocat dont c'est vraiment le domaine d'activité habituel. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup dans ces moments-là. Parce que moi, ayant fait une session d'entreprise il y a pas mal de temps maintenant, j'avais notamment créé une holding. Est-ce que tu as des choses peut-être à préciser ? Parce qu'on parle souvent de holding et justement, ça en fait partie. Est-ce que tu peux un petit peu peut-être développer cette partie-là ? Parce que je pense que c'est quand même lié aussi à la session ou la reprise d'entreprise via une holding. Comment tu vois ça, toi ? On peut envisager un mécanisme de holding à l'occasion d'une session d'entreprise. Je le verrai plus souvent lorsque ce sont deux entrepreneurs qui veulent travailler ensemble et qui ont déjà une holding. Ils peuvent très bien faire en sorte que le nouvel entrant ne soit pas la personne physique, mais directement leur propre holding. La holding étant une société qui a vocation à prendre des prises de participation dans d'autres sociétés. Donc là, typiquement, si on veut rentrer dans le capital d'une conciergerie ou d'une société de sous-location, on peut très bien, si on a déjà une holding, faire participer directement sa holding. Au-delà de ça, la holding est adaptée particulièrement pour les entrepreneurs, dès lors qu'on a aussi d'autres sociétés ou qu'on veut servir de l'argent pour réinvestir typiquement dans de l'immobilier, puisque c'est quand même le sujet global qui nous rattache dans cette chaîne et dans la mienne d'ailleurs aussi. Donc voilà, on peut éventuellement avoir recours à une holding. Ça peut être aussi un moyen plus simple, si on a déjà du cash dans la holding, de financer cet achat de part, bien sûr. Puisque là encore, c'est un des intérêts majeurs de la holding, plutôt que de débourser de l'argent en nom propre pour prendre une participation ou apporter du capital lors d'une augmentation de capital. Donc oui, si on a déjà une holding, maintenant créer une holding pour les besoins de la cause, n'aura de sens que si ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global d'entrepreneuriat et que derrière, à mon avis, il y a d'autres activités, d'autres investissements qui sont prévus. Ok, très intéressant. De toute façon, c'est vrai que la cession et la reprise d'entreprise, c'est un vaste sujet. Mais justement, quelqu'un qui est dans ce schéma-là, qu'est-ce que tu lui conseilles de s'adresser à qui en priorité si tu veux revendre ta boîte ou si au contraire tu cherches à racheter une conciergerie d'appartement, comment tu t'y prendrais ? Est-ce qu'on passe par son comptable ? Est-ce qu'on passe par son avocat ? Est-ce qu'on passe par des sites internet ? Par son réseau ? Qu'est-ce que tu suggères, toi ? En la matière, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des partenaires dont vous disposez déjà. Si vous avez un très bon avocat ou un très bon expert comptable qui vous semble tout à fait compétent pour procéder à l'évaluation puis à la cession, prenez vos partenaires habituels. Il est vrai qu'il existe aussi des sociétés qui se chargent de trouver des repreneurs. Donc voilà, ce sont des intermédiaires qui peuvent aussi être très efficaces en la matière mais eux-mêmes à un moment ou un autre feront appel à du juridique et à l'expertise comptable. Donc il y aura des intervenants mais que vous ne connaîtrez pas forcément. En ce qui concerne le réseau, ça peut être également une autre opportunité. Par contre, attention, il est toujours difficile de s'associer ou de revendre à un ami parce qu'on a de l'affect qui va entrer en ligne de compte et finalement, ce n'est pas toujours dans ce genre de situation qu'on s'en sort le mieux. Et c'est dommage de risquer, de gâcher une amitié pour des questions d'argent parce que c'est quand même de ça dont on parle. On parle d'argent, on parle de cession ou de reprise d'entreprise. Donc à la fin, c'est de l'argent. Également, attention, il y a d'autres choses qui sont mises en œuvre à l'occasion des cessions et des réachats. C'est ce qu'on appelle les clauses de garantie de passif. En effet, quand vous achetez les parts ou les actions d'une société, vous n'êtes finalement pas totalement certain de ce qui s'est passé pour les années antérieures, avant votre arrivée. Et si vous rachetez l'entreprise plutôt et que deux ans après, vous avez un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement, c'est désormais votre propre société qui va supporter le poids de ce redressement. Alors que ce qui est mis en cause sont les actions sous une gestion antérieure. C'est la raison pour laquelle très fréquemment, dès lors que les rachats ont un petit peu d'importance, on va prévoir des clauses de garantie de passif. Ça consiste tout simplement à retenir pendant un certain nombre d'années une fraction du prix et à ne le libérer que par année successive, deux, trois ans, le plus souvent. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire à la légère, qui sont plutôt complexes à mettre en œuvre et qui doivent se faire en toute hypothèse avec l'aide de professionnels. Moi-même, bien humblement, je ne suis pas un spécialiste de la reprise ou de la cession d'entreprise parce que mon domaine d'activité privilégiée est le conseil aux investisseurs immobiliers. Donc j'ai fait du droit des affaires, mais moi, je ne serais pas à l'aise si on me demandait de céder une entreprise ou d'aider à la cession d'une entreprise. J'adresserais le dossier à un de mes confrères dont je sais que c'est le travail habituel et qui va connaître aussi toutes les astuces pratiques. Parce que connaître le droit, connaître la théorie, c'est bien, mais ça ne remplace jamais l'expérience acquise par les avocats et les experts comptables au cours de plusieurs dizaines d'années de pratique. Et en plus, les règles évoluent constamment. C'est-à-dire qu'un intervenant qui fait ça occasionnellement tous les 4-5 ans ne va peut-être pas être forcément au courant des dernières évolutions en la matière. Donc voilà, prenez des intervenants qui sont spécialisés au sens large du terme. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un certificat de spécialité dans la reprise d'entreprise, pour les avocats en tout cas, mais dont c'est l'activité habituelle, dirais-je. Ok, super. Donc du coup, quelqu'un concrètement qui souhaite vendre son entreprise de conciergerie, de sous-location, la priorité, c'est qu'il s'adresse à son expert comptable, déjà, pour faire une... Pour évaluer, c'est la première étape. Parce qu'après, il faut l'encadrer juridiquement. Et là, du coup, tu conseilles plutôt un avocat ou... Oui, et de toute façon, il faut bien voir que l'expert comptable passe en premier, parce que si votre société, finalement, va dégager des pertes dans un an, et ça, ça peut se voir dans les bilans en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, etc., votre société, elle ne vaut pas un clou. Donc, ce n'est pas la peine de se lancer et de commencer à prospecter, alors que, finalement, il n'y a pas de trésor, l'activité est déclinante, etc. Et on ne se rend pas toujours compte. La comptabilité et la fiscalité, c'est vraiment deux choses assez complexes. Et on peut très bien faire un gros chiffre d'affaires, donc penser qu'on va gagner beaucoup d'argent. Alors, finalement, la marge est extrêmement faible, voire négative, parce qu'il y a des coûts qu'on avait mal évalués. Donc, là, oui, le premier boulot, c'est l'évaluation de la boîte. Et puis, ensuite, c'est la mise en œuvre avec l'expert comptable. Et ou l'avocat des mécanismes de cession. Et si vous ne savez pas comment trouver un repreneur, là, vous pouvez, en plus, éventuellement, vous adresser à un intermédiaire. Il y en a beaucoup. Alors, là, pour le coup, le réseau peut être intéressant, parce que vous n'allez pas forcément revendre à votre ami, mais à quelqu'un qui, lui, saura qui ça peut intéresser potentiellement. Donc, le réseau, en la matière, peut être intéressant, surtout sur des activités assez spécifiques. Si vous avez une boulangerie et que vous voulez revendre votre boulangerie, on connaît les gros acteurs du marché. C'est assez facile à identifier. Il y a quand même beaucoup plus de boulangerie en France que de sociétés de sous-location ou de conciergerie. Ok, super. Je pense qu'on a fait plutôt le tour. Alors, Dimitri, merci, déjà, tout d'abord, d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir participé, justement, à l'évolution de la chaîne. Donc, justement, c'est le bon moment, je crois, pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Et si tu veux, je t'en livre d'autres sous ce format-là. Et justement, Dimitri, comment, aujourd'hui, on peut te retrouver et quelle est ta spécialité à toi, justement ? Je l'ai déjà un tout petit peu évoqué comme un roublard tout à l'heure. Je suis donc avocat essentiellement en droit immobilier et fiscalité immobilière. Mon activité quasi unique est le conseil aux investisseurs immobiliers. Donc, vous vous posez des questions sur votre stratégie d'acquisition. Vous vous demandez à quelle sauce fiscale l'État va vous accommoder. Vous vous demandez si, justement, dans 5 ans, vous pourrez vivre des revenus locatifs. Vous avez commencé de telle façon et puis, finalement, vous êtes un peu le nez dans le mur et vous dites comment vous en sortir. Là, vous faites appel à mes services, soit pour restructurer votre patrimoine, soit vous êtes carrément débutant et vous voulez partir du bon pied. Vous faites aussi appel à mes services puisque je conseille tout type d'investisseurs immobiliers. J'ai la chance de travailler aussi avec beaucoup d'infopreneurs comme Sébastien. Donc, moi, j'ai une vision assez transversale du marché puisque je connais la sous-location, je connais la colocation, je connais l'activité de location courte durée. J'investis moi-même en SCI, en nom propre, en U, en meublé. Donc, voilà. Disons que j'ai cette chance d'avoir les deux casquettes. Je suis avocat en plus titulaire d'un DESS de droit bancaire et financier. Donc, je connais pas mal les banques et je sais comment elles fonctionnent en termes d'octroi de crédit. Et puis, tout simplement, vous pouvez me retrouver assez facilement via mon site internet www.cabinette-boujard.com Via ma page Facebook, Jurissimo Invest Sur ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur Et puis enfin, sur Instagram, l'avocat investisseur. Voilà, je crois que là, si vous ne me trouvez pas, c'est que vous n'avez pas regardé cette vidéo. Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Dimitri, d'être venu sur cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. Et encore une fois, je vous recommande vraiment de laisser le gros pouce bleu. Comme ça, ça me motive à vous livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée à toi aussi. Excellente journée, Dimitri. A bientôt. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada